En fin de compte vous faites tout tout seul ici, la cuisine et le service, la vaisselle et le marché. L'établissement existe depuis combien d'années ? J'ai repris l'établissement le 1er mars 2002, l'établissement existe depuis 14 ans et j'ai tout changé au fur et à mesure du temps. La cuisine était déjà ouverte comme ça ? La cuisine était déjà ouverte comme ça mais c'était une cuisine ménagerie, il n'y avait pas de maltini, c'était pas une cuisine vraiment professionnelle et au fur et à mesure j'ai fait une cuisine professionnelle on va dire. Donc on citronne légèrement avec du citron jaune et du citron vert au filet de l'art. On rajoute de la cuisine d'herbe, comme ceci. Ici il y a de la cressonette pour donner un petit goût poivré, il y a du persil plat, il y a la ciboulette, il y a du basilic, il y a de l'estragon et de la dille. Voilà. C'est là votre recette c'est ça quoi ? Exactement. Le reste il faut savoir le faire. Il faut croiler le poisson dans l'huile d'olive, je crois pas que c'est trop compliqué. Des pommes de terre, grenailles cuites et des petites pommes de cerise. Des pommes de terre, grenailles simplement cuites à l'huile d'olive extra vierge. Mon téléphone pour dire ce qu'il y a de bon et de frais, à partir de là je fais mon choix. Et vous faites une proposition au client. Voilà, plus ou moins oui, exactement. Terminé, il y a une petite sauce au gingembre léger. Une petite émulsion que je vais mettre sur le poisson avec la sauce au filisave encore. Et cette recette-ci elle a un nom ? Un filo de bar aux fines herbes avec un asperge belge rôti, avec une petite émulsion de gingembre. Merci. Voilà. Le président des maîtres cuisiniers qui était à l'époque Pierre Fontaine, qui m'avait dit un jeûne qui démarre qui est pas mal, tu devais aller voir. Et puis je suis venu ici. Et ici on est à Knoc par exemple. On est à Knoc, tout à fait. Et alors j'ai été très étonné par le talent de Fabrice Villemin. Et puis je suis revenu plusieurs fois parce qu'il a une manière de travailler. C'est un one man show culinaire. Il fait absolument tout ce que, dont je ne connais pas d'équivalent dans le royaume. Et bon, et tout ce qu'il fait est savoureux et d'une fraîcheur que je serais tenté de qualifier d'insolente. Et bon, on est heureux de revenir. Et on repart léger en plus. C'est vrai qu'on peut manger 5-6 plats ici. On ne va pas sortir rouge tomate et voilà. Merci.